si votre excel est connecté à un compte office 365 vous avez peut-être aperçu dans votre ruban un nouveau menu qui s'appelle automate ou que vous pouvez activer en allant dans les options aujourd'hui je vous montre ce nouveau type de script qui apparaît désormais aussi disponible pour la version de bureau dans le nouveau menu automate vous avez donc la possibilité de faire des enregistrements d'actions c'est un peu plus limité que les macros mais vous pouvez tester vous pouvez créer vos propres scripts mais surtout pour aujourd'hui vous pouvez utiliser des scripts d'exemple lorsque vous cliquez sur un script cela ouvre le menu latéral à propos de ce script bien sûr on pourrait commencer par exécuter le script mais je vous avoue que j'aimerais bien voir un petit peu le code avant de faire quoi que ce soit je vais donc cliquez sur modifier et ici nous avons bien le détail du script avec beaucoup de commentaires pour nous aider à comprendre comment cela fonctionne ici par exemple il faut deux tableaux un qui s'appelle table one l'autre table tout et il faut avoir les données dans table tout pour que ça aille dans table one quand quoi lorsqu'il y a marqué dans la deuxième colonne closing la deuxième parce que évidemment la numérotation commence à zéro dans les tableaux tout le monde a l'habitude bien maintenant écoutez ça m'a l'air inoffensif je vais cliquer sur exécuter attention trois deux un zéro et bien voilà cela a fonctionné cela a lu toutes les données et ça a mis les lignes qui contiennent closing dans la table numéro 1 lorsque vous regarderez en dessous vous noterez qu'il y à la sortie de la console qui est ici vous pouvez voir différents problèmes et un petit peu d'aide qui vous disent qu'il faut créer à droite à gauche j'ai insisté avec les outils cloud parce que lorsque je me mets en mode avion et que je ne suis plus connecté à internet lorsque j'exécute le script et bien plus rien n'a l'air de se passer si je clique dans le détail du script et que je reviens à tous les scripts j'ai donc la liste de mes éléments récents les scripts de ce classeur que j'aurais créé moi même et les fameux exemples qu'on l'on vient de voir et bien voilà puisque les outils cloud ne permettent pas les macros en vba j'espère que vous aurez maintenant un outil pour tester en local les scripts que vous créerez pour vos outils en ligne bonne continuation à bientôt au revoir à bientôt